Coucou tout le monde. Est-ce que je suis en direct ? Oui Facebook, enfin mon ordinateur me dit que je suis en direct. Et Phoebe aussi. Phoebe est en train de miauler à mes pieds pour monter sur mon bureau. Alors est-ce qu'il y a du monde derrière l'écran ce soir ? Pour le moment, j'ai zéro spectateur. Je me sens bien seule, les filles. S'il y a quelqu'un... Ah ! Quelqu'un s'est connecté. Super ! Est-ce que ce spectateur peut me faire un petit coucou ? Coucou, coucou, coucou. Comme ça, je me sentirais moins seule. Ah ! Il y a trois spectateurs. C'est bien ! Coucou, Patricia, fidèle au poste, je vois. Tu viens de rentrer du boulot, je suppose. Donc, avant toute chose, coucou Marie-Thérèse, la bonne élève. Ça va ? Avant toute chose, comme je vais mettre la vidéo sur Facebook, sur YouTube, pardon, elle est déjà sur Facebook, je vais me présenter un petit peu avant de vous parler du projet de ce soir. Et des nombreuses choses dont j'ai à vous parler. Donc, je suis Didi Jurko, alias C'est Lilou Scrap sur la toile. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up, où l'on peut retrouver des promos, des jeux, plein de choses à gagner, enfin bref. C'est... C'est Byzance. Voilà. Donc, ce soir, nous allons faire cette carte à cachette. Tadam ! Hop ! Très facile à faire et très rapide, vous allez voir. Mais avant, j'ai ma main innocente qui s'impatiente. Je ne peux pas tourner plus la caméra. On voit son bras. Bonsoir, Catherine. Donc, la main innocente, nous avons eu six participants, c'est peu, à la chasse au trésor sur le mini-catalogue de janvier à juin 2022. Donc, les questions étaient faciles, les filles. Donc, six réponses seulement. Donc, nous avons six papiers. Tu veux bien tirer au sort ? Merci, main innocente. La main innocente n'arrive pas à lire. C'est... Christelle Bonnefoy. Voilà. Bravo, Christelle. Tu as gagné un set de tampons que je n'ai pas encore, qui arrive dans ma commande, qui ne devrait pas tarder, d'ailleurs. Tu as gagné ce set de tampons-là. Là, voilà. Merci, la main innocente. Micevius. Micevus. Mice. Souris. Expiègle. Donc, je te le ferai partir. Bonjour, Virginie. Bonsoir, Virginie. Pardon. Dès que je l'aurai réceptionné. Donc, ça, c'était pour la chasse au trésor. Alors, félicitations à Christelle. D'ailleurs, je vais mettre son petit bout de papier là. Voilà. Je vous rappelle également le challenge, avant de commencer la carte, le challenge créatif lié au National Scrapbooking Day. La carte thème été à faire pour le 31 mai. Vous avez le temps. Et là, j'ai le set de tampons à gagner. C'est Petits mots amicaux. Un très, très joli set de tampons à gagner. L'idée, c'est que vous m'envoyiez une carte sur le thème de l'été par mail. Mon mail, c'est ljurco, j-u-r-c-o, arrobas, s-f-r.fr, pour gagner ce joli set de tampons Petits mots amicaux. Oui, Isabelle? Ah, d'accord. Ben, bonne soirée, Isabelle. Ça bug? Ah, ben, chez moi, ça ne bug pas. Bonsoir, Moisette. Donc, voilà, vous m'envoyez par mail une carte sur le thème de l'été. Moi, je les mettrai en ligne pour que tout le monde puisse voter. Et celle qui aura le plus de voix, eh bien, gagnera le set de tampons Petits mots amicaux. Donc, je rappelle que ce soir, nous faisons la carte à cachette. Ta-da! C'est très facile à faire. Et j'ai juste préparé mes papiers. Je ferai tout en direct avec vous. Mais avant cela, je me permets de vous rappeler que nous avons notre atelier créatif mensuel virtuel. Coucou Noël, qui a lieu ce mois-ci le 28 mai à 14h30 pour faire un projet exclusif et qui coûte 15 euros l'atelier si vous prenez l'atelier seul. Enfin, si vous ne prenez qu'un atelier 15 euros plus 5 euros de frais de port, je ne marche pas sur les frais de port. C'est les frais de la poste ou de Mondial Relay. Et la réponse, les inscriptions, pardon, se font jusqu'au vendredi 13 mai. Voilà, pour l'atelier créatif virtuel. Et puis, bien sûr, nous avons toujours cette super promotion pour rejoindre mon équipe, comme Evelyne qui a rejoint mon équipe hier, lundi matin. Elle est devenue démo et elle a profité de la super promo, salut Cathy, de la super promo actuelle qui consiste pour seulement 129 euros à avoir. Les fournitures de lancement entièrement gratuites, donc comprenant des produits d'une valeur de 175 euros. D'accord, les fournitures de lancement, donc les catalogues, les petites cartes de créa, etc., etc., les bons de commande, etc. Mais aussi, mais aussi, les produits in color suivants. Les papiers, le papier quadrillé in color 2022-2024. Tous les cinq, les cinq lots de tampons encreurs in color. Les papiers cartonnés à quatre in color aussi, toujours 2022-2024, bien sûr. Et l'assortiment de la, de la, l'assortiment de papier de la série design en 6 par 6 pouces. Donc, une super promo à ne pas rater, les filles. On avait compté, ça faisait, il faut toujours que je reprenne, j'arrive pas, j'aurais pu le noter, hein. Ça fait 127 euros de produits Stampin' Up gratuits, les filles. Si ça, c'est pas la, la belle, la belle vie, c'est, ben, je m'y connais pas, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit MP pour me dire si vous êtes intéressé ou si vous désirez plus d'informations. Voilà. Alors, maintenant, nous allons faire notre petite carte à cachette. Bam, bam, elle vous plaît, cette carte? Elle est très facile. Alors, je vais vous donner mal au cœur, je vais vous tourner sur mes petites mains. Voilà. Je règle, hein, n'ayez pas trop mal au cœur. Voilà, voilà, voilà. Je mets la carte là. Vous voyez là mon code hôtesse, d'accord. Mon numéro de téléphone, si vous voulez m'appeler. Et c'est parti. Qui le fait en même temps que moi, les filles? Dites-moi tout. Qui le fait en même temps que moi? Je pense qu'il y a Marie-Thérèse qui doit le faire. Il doit y avoir peut-être Noël qui le fait ou Moïsette qui le fait. Dites-moi tout. Donc, oui, je vais récapituler les papiers dont on avait besoin. Toi, Marie-Thérèse, super. Oui, bien sûr, je peux remontrer la carte. T'as aussi, Cathy? Ta-da! Poum! Donc, tu regardes, Patricia, t'as raison. T'as aussi, Catherine, tu fais... Vous allez voir, c'est une carte qui a un petit effet waouh, parce que c'est sympa, mais qui est très facile à réaliser. D'accord? Donc, pour rappel, on a la base de papier de 10 et demi, 10 et demi par 19. Moi, je l'ai pris en scène stellaire, donc les nouveaux incolores. Un autre papier coloré de 7 et demi, toujours par 19. OK. Du papier design, je vous dirai les dimensions tout à l'heure. Et un petit morceau de papier qui fait 5 cm par 7 et demi. 5 cm par 7 et demi. Donc, on va commencer par le plus grand et on va faire deux plis. J'ai pas besoin d'ouvrir ma rallonge. Donc, on va faire format paysage. Donc, les 19 sont en haut et en bas. Toi, tu le fais aussi, Daniel. Super. Donc, on le prend format paysage et on va faire deux plis. Un pli à 5. Voilà. Je cale bien. Un pli à 5. Non, je me suis trompé, les filles. C'est pas un pli à 5. C'est un pli à 12 et demi. Qu'est-ce que j'ai été faire, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est pas grave, elle aura deux plis. Donc, je me disais, un pli à 5, ça fait bizarre. Un pli à 12 et demi. 12 et demi. 12 et demi. Voilà. Quoi tant pis, Noël? Tu veux que je te redonne les dimensions, Noël? Donc, le premier papier fait 10 et demi par 19. Le deuxième papier fait 7 et demi par 19. Et le petit bout, là, voilà, celui-là, fait 5 centimètres par 7 et demi. Ah, il nous manque Karine, Madame Red Red, qui, normalement, note toutes les dimensions. Donc, un pli à 12 et demi dans les 19. Et un pli à 15. Alors, moi, il y a bien sûr, il y a deux plis, mais ça ne se verra pas trop. Et on va le plier en accordéon. Comme ceci. D'accord? Et on va le mettre de côté. On reprend notre morceau qui fait 7 et demi par 19. Toujours en format paysage. Et c'est pareil, on va faire un pli à 12 et demi. 12 et demi. Et 15. Et 15. Voilà. 12 et demi. Et 15. Oui, c'est la prof qui se trompe. Oui, c'est... Et oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 5. Parce qu'en plus, sur mes notes, je n'ai pas 5 du tout. J'ai 12 et demi et 15. 12 et demi et 15, Noël. Et on plie comme ceci, en accordéon. T'es largué, mais non. 12 et demi et 15, les plis, dans les 19. Et on ne va plus avoir besoin du massico, sauf pour plier, pour découper le papier déco. Donc, on a nos deux plis du grand morceau. Coucou Sylvie, pas de soucis. On a les deux plis du grand morceau qui sont sur votre gauche. D'accord. En accordéon, donc le premier, celui qui est à 15, mais maintenant qui est à 4, en fait, il est sur votre gauche, il est en vallée. Et le deuxième pli est en montagne. Ok. Et le plus petit morceau, c'est le contraire. Les plis sont sur votre droite. Donc, le premier pli est en montagne et le deuxième en vallée. D'accord. Bien sûr, comme on les a coupés à la bonne dimension, donc 19 centimètres, ils font la même longueur. D'accord. C'était pour le premier, j'étais largué. Mais le premier, c'est le même que le deuxième. C'est 12 et demi et 15. Les deux papiers, c'est 12 et demi et 15. Mais, on met le plus grand, les plis, sur la gauche. D'accord. Et le plus petit, le plus petit, les plis sur la droite. Donc, tu as tout à fait le temps de rattraper Noël. Donc, on va mettre de la colle. Danser déjà, on ne va pas coller tout de suite le papier déco. On le collera après parce que, comme vous voyez, il se plie bien à plat. Donc, on met de la colle. Seulement, attention, sur les endroits où les papiers se touchent. Donc, j'ai repéré avec mes gros boudins de doigt, là où ça se touche. Et ça se touche aussi, ici. Et je vais venir coller mon deuxième papier, le plus petit, sur mon premier. Et je le centre, bien sûr. Voilà. Je le colle bien. Il est centré, il est droit. Et quand vous le pliez... Ah, bien sûr, j'ai fait une grosse boulette. J'ai fait une grosse boulette, les filles. Ah, bah, décidément, ce soir... Le pli est à l'envers. Qu'est-ce que je suis bête. Est-ce que vous m'avez suivi, du coup ? Attendez, je vais remettre de la colle, un peu. Ah oui, Karine, tu peux dire, hein ? Tu peux rire, hein ? Je fais que des bêtises, ce soir. Voilà, j'ai rattrapé mon erreur. Elle ne sera pas terrible, ma carte. Elle ne sera pas terriblement belle. Oui, c'est parce que tu es arrivé en retard. Voilà, ça m'a perturbée. Voyez ? Donc, en fait, le premier pli était en montagne et le deuxième en vallée. Je ne sais pas si je vais le mettre sur YouTube, hein, cette vidéo-là. Parce que, dis donc, bonjour, hein. Voilà. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben non. Est-ce que vous me suivez malgré mes bourdes ? Alors. Je suis désolée, les filles. Ce soir, c'est l'horreur. Oui, je marquerai mon adresse mail. Et je dirai ce qu'il faut faire. La boulette maîtresse, lol. Oui, ben oui, ça arrive. J'ai dormi deux heures cette nuit, les filles. Pourtant, ce n'était pas la pleine lune, je ne crois pas. Donc, j'en ai profité pour se râper. Mais du coup, ce soir, je suis un peu fatiguée. Coucou, Sylvie. Donc, maintenant, on va pouvoir couper et coller notre papier déco. Donc, là, je n'ai pas fait de boulette. Je vais regarder avant. Oui, ça rentre bien et il y a un espace de matage. Donc, le papier déco fait 7 centimètres par 12 centimètres. Donc, là, c'est la jolie collection tasse de thé. Les papiers design collection tasse de thé. Donc, je vais mettre le premier ici. Donc, il fait 12 centimètres de long sur 7 centimètres de haut. Oui, c'est la bière aussi. Oui, j'ai bu qu'une bière, Catherine. Il ne faut pas exagérer non plus. Ne dis pas que je suis une alcoolique. Et donc, le deuxième petit papier déco qui va juste ici, lui, fait 3,5 de large par 7 de haut. Et on va pouvoir coller, cette fois-ci, sans encombre. Alors, je dis sans encombre, ouais. Voilà, mon premier petit papier est collé. Je vais coller le deuxième. 3,5 par 7 centimètres, Noël, le petit. 3,5 par 7 centimètres, le plus petit. 7 de hauteur, 3 de largeur. Ah, décidément, mais mince, alors. Voilà que je colle mon papier design à l'envers, les filles. Et personne ne me le dit, en plus. Oui, Sylvie, pas de soucis. Voilà. Alors. Alors, ensuite, on va prendre son petit papier qui fait 5 par 7,5. 7,5 par 5. Et on va faire un petit repère. D'accord. Oui, il est temps que j'aille dormir parce que là, bêtise sur bêtise, hein, Cathy. T'as vu ça, non, mais franchement. Et on va faire un petit repère. Ici, alors, voilà. A, à 2 centimètres du bord gauche, en haut, et à 2 centimètres du haut du papier. D'accord. Et on trace un pli. On fait un pli. Ok, on ne va pas couper. Oui, la boulette de chez boulette. Oui, merci, les filles, de me rassurer. D'accord. Donc, 2 centimètres du bord gauche du papier en haut. 2 centimètres du haut du papier. Et je fais un pli. D'accord. Et je vais tamponner mon message que j'ai pris sur amitié en beauté, que j'aime beaucoup. Je prends le mot, enfin, le sentiment, je crois en toi. Parce que je vais mettre cette petite étiquette, ma véritable inspiration, qui est découpée avec les poinçons cadres décorés que j'adore. Je les mets à toutes les sauces, tellement ils sont beaux. Donc, ma petite étiquette, je vais la mettre juste devant, voilà, comme ceci. Et sur mon petit papier, qui, je vous le rappelle, est caché, mais, hop, bonsoir, Valou, se révèle quand on tire sur la carte. Donc, sur mon petit papier, je vais mettre, je crois, en toit. Alors, et je vais le mettre, je vais le tamponner en ton sur ton. Donc, le papier, c'est de, c'est oasis d'orchidées, donc une des nouvelles incolores. Et je vais le tamponner. Ah, les poisons, les poissons, je ne sais plus, là, je ne saurais pas dire de tête. Donc, je tamponne mon message, si possible, à l'endroit, et plutôt en haut du petit papier, centré. Hop. Impeccable. Est-ce que tout le monde me suit ? Oui, je te dirai plus tard, Karine. Oui, pas de souci. Donc, on a mis son petit, son petit message tamponné sur la petite carte. Et on va venir, alors, c'est là où il ne faut pas que je fasse de bêtises. On va venir mettre de la colle, juste sur le petit triangle. Où on a fait notre pli. Voyez ? Là, c'est mon pli. Je mets de la colle, juste sur mon petit triangle. Et je viens prendre ma carte. Et je vais coller mon petit morceau. Alors, est-ce qu'on va bien voir ? Alors, elle est pliée. Je la plie. Pour pouvoir y coller ma petite carte. J'espère que vous voyez bien, les filles. Il ne faut pas qu'elle dépasse quand elle est fermée. Voilà. Je vais attendre un petit chouïa, même si c'est collé avec la tonne beau. En attendant, je vais fermer mon tampon encreur. Et non ! Eh ben non ! Non, ça ne marche pas. C'est excellent ce soir ! Je vous jure. Normalement, il n'y a pas de souci. Ah 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 ! Alors, je n'ai pas fait de bêtises pourtant. Non ! Il faut que ça colle. Il faut que j'arrive quand même. Il n'y a pas de mystère. Bon, je vais coller en attendant que ça colle. Voilà ! Alors, la colle a du mal à sécher. Je ne comprends pas pourquoi elle a du mal à sécher. Je vais donc coller mon sentiment avant de continuer et de vous faire voir que ça fonctionne. Est-ce que vous avez vu les filles où on collait le petit carton ? Non, ce n'est pas ma soirée ! Voilà ! Hop ! Non, tu n'as pas vu Noël ? Alors, tu le mets juste. Il faut qu'il soit collé ici sur le renfoncement. Ici. Voyez ? Et il ne faut pas qu'il dépasse de votre plus petit papier. Je vais faire avec un post-it. Vous allez comprendre. Donc, ça, c'est mon papier. D'accord ? Là, c'est mon pli. Je vais plutôt le faire comme ça, la partie non collante. Là, c'est mon pli où j'ai mis de la colle. D'accord ? Sur le petit triangle. Je viens prendre ma carte. Je viens prendre ma carte. Sous-titrage Société Radio, c'est mon petit papier. C'est mon papier. Je viens de le mettre sur le petit papier. Je viens de le mettre sur le petit papier. Je viens de le coller à l'intérieur, comme ceci. Je viens de le coller à l'intérieur, comme ceci. D'accord ? Est-ce que c'est plus compréhensible comme ceci? Oui, non. Donc, on prend notre petit carton, petit papier qui fait 5 par 7 et demi. On a mis de la colle sur le triangle. Oui, c'est bon. Est-ce que ça fonctionne, les filles? Donc, on le met à ras du deuxième papier. T'as compris, Karine? On le met à ras du deuxième papier et contre le rabat, ici. La colle est à gauche. Oui, la colle est à gauche, mais juste sur le petit triangle, hein, Catherine? Voilà, comme ceci. Et on vient à ras du second papier. Et on vient coller. Alors, ça fonctionne a priori pour tout le monde. Et voilà, votre carte à cachette est faite. Il suffit plus, vous n'avez plus qu'à la décorer. Donc, moi, je mets mon petit sentiment encore à l'envers. Merci. Hop. Ma véritable inspiration. Toute une déclaration. Et je vais mettre des petits pois mat incolores. Décoratifs. Alors, je vais prendre mon outil touche-à-tout si j'arrive à remettre la main dessus. Voilà. Et je prends mes incolores oasis d'or qu'il est. S'ils veulent bien venir. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ça ne fonctionne pas, toi? C'est ça? Je mets un petit pois mat incolore oasis d'orquidées. Mais non, c'est Seine Stellaire, ça, en plus. Oh, bah, décidément, hein. Bon, bah, ça ne se verra pas, les filles. Je crois que je ne vais pas la mettre sur YouTube, cette vidéo, tellement j'ai fait de bourdes. Alors, qu'est-ce qui... Oui, elle est très facile à faire, en plus, quand on ne fait pas des bêtises comme moi. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Daniel? Dis-moi tout. Ouais, mais vous vous moquez, les filles. Voilà, je vais prendre ça. Et, hop, c'est à peu près droit. Oui, ça fonctionne bien. Alors, Daniel, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas pour toi, ma belle? Est-ce que ça vous plaît? Hop, 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 je vous reprends sur mes mains, sur mon visage, ça a été laborieux ce soir, avec cette petite carte à cachette. Elle est sympa, non, hein? Et encore une fois, elle est très, très facile à faire, quand on ne fait pas des bêtises comme moi. Et, tu n'as pas fini, Noël? Ah, ben, écoute, fini, t'inquiète, on a le temps. Enfin, moi, j'ai le temps, je ne suis pas pressé ce soir. Donc, une petite carte à cachette très sympa, qui fait son effet. Que d'émotion! Voilà, voilà, avec, en plus, les nouvelles couleurs in color, les filles. Scène stellaire pour le papier de base. Oasis d'orchidées pour celui qui est plus petit. Alors, attendez, parce que là, ah, voilà. Donc, oasis d'orchidées, voilà. Oui, j'ai soif! Et voilà! Et bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, les filles. C'est grâce à vous que je suis toujours là et que je m'éclate, surtout. Et je vous fais des gros bisous. Avant de vous dire au revoir, n'hésitez pas à mettre sur le groupe. Tout va bien, Daniel? Tant mieux. N'hésitez pas à mettre sur le groupe vos jolies cartes. Ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que Christelle Bonnefoy a gagné Michévius ou Michévus Mice. Voilà, Christelle Bonnefoy. Et que pour gagner ce joli tampon, petits mots amicaux, il suffit de m'envoyer votre carte sur le thème de l'été par mail. Et celle qui aura le plus de votes, parce que je vais les mettre sur le groupe, gagnera ce set de tampons. Voilà, les filles, j'en ai fini. Je vois que vous me dites au revoir et même bonne nuit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, bye, bye. À bientôt et merci encore. Bye, bye.